Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog Montre-cadre-gps.fr Je viens de terminer le test de la Forerunner 965 qui vient se placer au côté de la Forerunner 955 qui ne vient pas la remplacer, c'est juste une petite sœur avec l'option d'un écran AMOLED vous continuerez de trouver les deux en magasin mais elle vient aussi se placer comme une alternative aux séries des Phoenix et des Epix je vais vous expliquer pourquoi Bon, pas de surprise du côté du format Garmin a repris le boîtier de 47 mm il a quand même été affiné d'un millimètre donc maintenant il fait à peine plus de 13 mm d'épaisseur c'est un peu plus gros qu'une 265 mm au niveau de l'esthétique, on a maintenant une lunette en titane c'est la première fois sur une Forerunner que Garmin opte pour une lunette qui ne soit pas en plastique et puis on a quelques marquages sur les boutons le boîtier toujours sur l'esthétique, on a un bracelet qui est nouveau maintenant il est bicolore avec ce petit patch ici au bout notez bien qu'il est fixe il n'y a pas de système QuickFit et il n'y a même pas de système à tirette alors la seule explication que j'y trouve c'est tout simplement un côté sécurité c'est une montre qui est faite pour le triathlon qui est faite pour passer dans la machine à laver des départs et donc avec ce système là je pense que c'est un peu plus sûr de ne pas la perdre sur les premiers mètres de natation pour la pratique du triathlon elle est étanche à 50 mètres et puis l'ensemble pèse 52 grammes donc compte tenu du format c'est quand même un boîtier qui est assez large 52 grammes c'est vraiment léger alors maintenant on va parler de la pièce centrale de cette montre c'est son écran AMOLED un écran AMOLED avec un mode Always On qu'on peut activer soit pour la vie de tous les jours en montre connectée soit pour l'utilisation sportive c'est à dire sur tous les profils sportifs pendant les enregistrements GPS là je l'ai activé vous voyez qu'il y a quand même deux niveaux de luminosité l'écran ne s'éteint jamais complètement mais il y a quand même un niveau où il y a moins d'informations et où la luminosité est réduite et ensuite il y a un moment où il passe en luminosité plus importante on peut monter jusqu'à 1000 nits donc c'est ce qu'on trouve exactement sur les pics là j'ai le niveau 2 sur 3 d'activer donc moi concrètement dans la vie de tous les jours je ne l'active pas en revanche je l'active sur les activités sportives alors quand c'est comme ça c'est pas forcément très lisible au soleil il y a plein de situations en fonction de l'orientation etc. où c'est pas très lisible et donc ça impose parfois de faire un mouvement de poignet pour l'allumer comme ça ce qui fait que c'est faisable en course à pied en revanche à vélo si vous comptiez positionner la montre sur le guidon et bien souvent elle est en niveau basse luminosité et donc ça sera pas utilisable en tout cas c'est pas très confortable il est plus grand que l'écran de l'epyx il fait 35 mm alors que l'epyx il faisait 33 mm la résolution elle augmente en conséquence 454 par 454 pixels moi j'ai adoré cet écran vous voyez en plus Garmin a fait évoluer encore son interface cette fois donc bon il y a des fondus les couleurs sont bien il y a ces petites animations alors je n'ai pas fait le calcul mais je pense que c'est la montre qui a le ratio taille d'écran par rapport aux tailles de boîtier qui est le plus important on voit en plus pas la limite de l'écran et de la bordeur noire ici ça s'intègre très bien il est tactile il y a plein de réglages pour gérer le tactile pour le verrouiller quand on veut il y a un raccourci comme ça hop ça y est le tactile est désactivé comme ça on le réactive et sinon dans les réglages on peut modifier des réglages pour le tactile en mode montre connectée en mode enregistrement GPS et même pour la nuit si vous ne voulez pas que les draps active l'écran chaque fois que vous bougez le seul reproche que j'ai à faire à cet écran c'est qu'il est légèrement bombé alors ça c'est plutôt pas mal en général pour le confort lorsqu'on fait les glisser de doigts en revanche vous voyez qu'il est très exposé aux rayures la lunette qui sur les pics dépasse et donc protège un petit peu contre tous les chocs qui arrivent comme ça et bien ici il n'y a rien du tout et donc je pense qu'il vaudra mieux y placer une protection d'écran sur la de 965 il n'y a pas de version solar il n'y a pas de version SAFI au niveau des capteurs on a une puce multi GNSS double fréquence donc avec différents modes GPS seul, multi GNSS, multi GNSS double fréquence et également le mode SATIQ de sélection automatique là c'est la montre qui choisit dans quel mode elle se place en fonction de la qualité du signal GPS donc c'est l'équivalent de ce qu'a une EPIX Saphir après on a un altimètre barométrique pour le calcul des dénivelé et qui est également utile pour le calcul de la puissance au poignet une boussole utile en suivi d'itinéraire et un capteur cardio optique avec oxygénation sanguine donc LED verte et rouge après on peut y coupler plein de capteurs externes et surtout beaucoup plus d'accessoires c'est ça qui différencie la 965 de la 265 la 265 on peut y coupler déjà tous les capteurs classiques je vais dire course à pied et vélo jusqu'au capteur de puissance pour les deux sports là où la 965 va plus loin c'est tous les accessoires donc le radar Varia les dérailleurs électriques etc au niveau de l'autonomie ses performances sont un petit peu en deçà de ce que fait une 955 il y a un gestionnaire d'alimentation mais qui est quasiment vide ça c'est quelque chose qui va la différencier par rapport à l'EPIX dans l'EPIX on a beaucoup plus de choses et de paramètres pour gérer des profils d'alimentation donc pour un enregistrement en GPS seul la 965 elle est annoncée à 31h contre 42 pour la 955 donc ça fait moins de 25% mais on reste sur une autonomie qui fait que sur l'activité que moi j'ai avec mes réglages j'arrive facilement à tenir une semaine sur une recharge bien évidemment si on passe en mode de double fréquence alors l'autonomie baisse à 19h et si on rajoute encore la musique là cette fois on tombe à 8h après ça c'est des données théoriques qu'annonce Garmin moi en fonction des réglages que l'on fait j'ai remarqué que l'on pouvait largement les dépasser si on combine l'extinction automatique de l'écran plus le GPS seul on monte quasiment à 40h après c'est à vous de gérer vos réglages par exemple il y a aussi le cas inverse en suivi d'itinéraire avec la Carto et bien on a eu tendance à allumer souvent l'écran et ça consomme pas mal de ressources sur le processeur donc là moi j'ai trouvé que l'autonomie baissait et qu'on était en dessous des 31h qui sont annoncés en montre connectée Garmin annonce 23h mais comme je l'ai dit en fonction des capteurs que vous utilisez si jamais vous utilisez par exemple l'oxygénation sanguine ça consomme beaucoup et en fonction du sport que vous faites comptez plutôt sur 8-10 jours entre deux recharges un avantage de la Forerunner 965 par rapport à la 265 c'est qu'elle offre beaucoup plus de profils sportifs donc en plus de tous les profils classiques course à pied, natation, en eau libre vélo, triathlon on a le profil également sur piste avec un algorithme spécial qui améliore largement la précision de la distance on a pas mal de profils vélo supplémentaires avec trajet quotidien, le gravel et puis des profils qu'on peut considérer plus outdoor donc notamment pour l'hiver les sports de rame et puis des profils un peu dérivatifs les nouveautés pour la Forerunner 965 c'est les running dynamics au poignet bon c'est pas des nouvelles données c'est simplement que maintenant on peut les avoir sans capteur externe et puis la présentation de la charge aiguë dans les données de charge d'entraînement je vous les présenterai tout à l'heure pour le reste, pour l'entraînement on a absolument tout de la programmation des entraînements complexes perso y compris à la puissance donc avec la puissance au poignet ou via un capteur stride les suggestions d'entraînement on peut monter jusqu'à 6 champs de données par écran ça c'est une petite différence avec l'EPIX l'EPIX même si elle a un plus petit écran et bien on peut afficher 8 champs de données ici on est limité à 6 et ensuite pour ce qui est des outils et bien on a le VODmax le statut d'entraînement la charge aiguë ici le statut de variabilité de fréquence cardiaque avec des présentations sur les 3 dernières nuits la dernière nuit les 7 derniers jours les 4 dernières semaines tous les écrans un petit peu particuliers exclusifs à Garmin, Pace Pro, Klein Pro, Stamina ça ce sont des écrans qui sont absents de la 265 le score de préparation à l'entraînement et puis après aussi l'acclimentation à la chaleur, à l'altitude, etc. la forenée en 265 et bien c'est aussi la cartographie et donc là on a la totale avec une cartographie routable c'est à dire qu'elle peut créer des itinéraires en boucle seule lorsque vous sélectionnez un retour au point de départ et bien elle va vous calculer un itinéraire via des chemins et des routes le rendu il est beaucoup mieux que sur un écran transréflectif et donc les détails sont beaucoup plus fins c'est beaucoup plus agréable et même le rendu on a une plus grande portion de carte qui est affichée sur un écran après on a bien sûr également le suivi d'itinéraires les alertes turn-bar turn sinon en suivi d'activité quotidienne on a la fréquence cardiaque l'oxygénation sanguine le nombre de pas les calories le sommeil les minutes intensives voilà j'affiche pas forcément tous les widgets on a le body battery ça qui peut être assez utile pour l'équilibre activité sportive récupération et un peu vite tous les jours là il va falloir jongler entre le body battery le score de préparation à l'entraînement le suivi du cycle menstruel pour les femmes etc et pour ce qui est des fonctionnalités connectées et bien on a un calendrier on a un lecteur de musique donc il y a 32 gigaoctets de mémoire à partager entre les cartes et la musique stockée on peut stocker des mp3 des playlists deezer, spotify, amazon music on a la météo avec des écrans maintenant qui sont adaptés à la météo alors c'est super sympa quand on a des gouttes de pluie qui coulent à l'écran lors du rapport matinal ça ça rend vraiment bien les smart notifications évidemment alors avec iPhone on ne peut pas répondre avec un téléphone Android on peut répondre avec des messages préformatés ici dans le menu des commandes on peut par exemple ajouter le paiement sans contact les fonctionnalités d'assistance on a live track détection d'accident envoi de messages SOS soit automatique après une détection d'accident soit de façon manuelle et puis bien sûr ConnectiQ qui est la plateforme de téléchargement de Garmin qui va permettre de télécharger des profits sportifs des champs de données etc. Au bilan aujourd'hui cette 965 c'est ma montre GPS préférée il y a toutes les fonctionnalités de Garmin y compris le GNSS double fréquence qui améliore largement la précision GPS l'écran il est vraiment super il paraît encore plus grand qu'il n'est réellement tellement il couvre une énorme surface par rapport à la taille du boîtier et puis je disais en introduction que c'est une alternative aux Epix et aux Phoenix et bien parce que finalement le prix de la 965 c'est quasiment la moitié on va dire c'est les deux tiers d'une Epix Saphir pour un écran qui est plus agréable quelques petites fonctionnalités différentes je vous ai dit notamment au niveau du gestionnaire de batterie mais sinon il y a tout ce qu'il faut en termes de fonctionnalités plus un design qui a été amélioré et le tout à un prix qui je ne vais pas dire raisonnable parce qu'on est au-dessus des 500 euros mais je pense que c'est un compromis fonctionnalité look prix qui fait que ça peut être un choix rationnel et pas juste un choix coup de coeur au-dessus on est au-dessus on est au-dessus